A propos des fonctions réciproques générales. Commençons par une tâche introductive. Quel angle forme une route avec l'horizontale si sa pente vaut 12% ? Nous savons que la tangente de cet angle alpha est égale au côté opposé V divisé par le côté adjacent H parce que ce triangle est un triangle rectangle. Et ce V divisé par ce H, c'est justement les 12% qui sont décrits ici. 12% ça fait 0,12. Ce que nous cherchons ici, c'est l'angle alpha dont la tangente vaut 0,12. Quel est cet angle alpha ? Nous devons trouver l'angle alpha dont la tangente vaut 0,12, c'est-à-dire nous devons retourner la fonction tangente. D'habitude, on calcule la tangente d'un angle qu'on connaît et ici on fait le contraire. On connaît la tangente et on cherche l'angle dont c'est la tangente. On dit qu'on retourne la fonction tangente. La calculette nous fournit l'angle alpha grâce à la touche tangente exposant moins 1. Les 12% ne correspondent certainement pas à cet angle-là. Dessiné en échelle, c'est plutôt cet angle-ci. Sur 100 mètres horizontale, on monte de 12 mètres vertical. Par conséquent, cet angle-ci correspond bien à la réalité. Une montée de 12%, ce n'est certainement pas aussi fort que cela. Et quel angle forme une route avec l'horizontale si sa pente vaut 100% ? Attention, ce n'est pas une route verticale, mais c'est une route qui forme avec l'horizontale un angle de 45 degrés. Parce que 100% ça signifie 100% donc c'est bien 45 degrés. Et comment retourne-t-on des fonctions en général ? Pour voir ça, on va regarder trois exemples introductifs. Voici le premier. On nous donne la fonction f, qui à tout nombre x associe le nombre 2x plus 1. Ici, on a rédigé un petit tableau de valeurs. Le nombre moins 3 a par cette fonction f comme image moins 5. L'image de moins 2, c'est moins 3. L'image de moins 1, c'est moins 1, etc. Nous obtenons le graphique de cette fonction-là. en traçant quelques points, mais de toute façon, nous savons que c'est une fonction du premier degré, donc le graphique, c'est une droite. Droite que voilà. Ça, c'est le graphique de cette fonction-là. Maintenant, nous posons la question clé. Quel est le nombre dont moins 5 est l'image par cette fonction f ? Mais la réponse est moins 3. Donc, encore une fois, quel est le nombre dont moins 5 est l'image par la fonction f ? Mais c'est moins 3. Donc, par cette question, au nombre moins 5, nous associons le nombre moins 3. posons la même question, quel est le nombre dont ce moins 3 est l'image par la fonction f ? Mais c'est moins 2. Donc, par cette question, à moins 3, on associe moins 2. Encore une fois, quel est le nombre dont moins 1 est l'image par la fonction f ? Moins 1 est l'image de moins 1. Donc, par cette question-là, au nombre moins 1, nous associons le nombre moins 1. Au nombre 1, nous associons le nombre 0. Au nombre 3, nous associons le nombre 1, etc. Ainsi, nous obtenons ce tableau de valeur-là, et par cette question, on crée automatiquement une nouvelle fonction, la fonction réciproque de f, qui est notée f exposant moins 1, et cette nouvelle fonction f exposant moins 1 a ce tableau-là comme tableau de valeur. Donc, pour cette nouvelle fonction, moins 5 a pour image moins 3, moins 3 a pour image moins 2, moins 1 a pour image moins 1, etc. Grâce à ce tableau de valeur, nous pouvons tracer de suite le graphique de cette nouvelle fonction, f exposant moins 1. En fait, par cette question-là, nous déterminons la fonction réciproque de f, c'est-à-dire la fonction f exposant moins 1, et ce, en permutant les rôles de x et de y. Et c'est bien ça, ce que nous avons fait, de là à là. En fait, nous avons permuté les deux lignes, nous avons bien permuté les rôles de x et de y. Et si on permuté le rôle de x et de y, ça signifie automatiquement que le graphique de cette nouvelle fonction, f exposant moins 1, doit être l'image du graphique de la fonction f par la symétrie orthogonale d'axe y est égal à x, donc de cet axe-là. Testons. Prenons par exemple, pour la fonction f, le point de coordonnée 1, 3. Si on permuté le rôle de x et de y, 1, 3 devient 3, 1. Et ce point de coordonnée 3, 1, c'est bien le symétrique de ce point de coordonnée 1, 3 par rapport à cet axe de symétrie bleu s d'équation cartésienne y égale x. Prenons un autre point du graphique de f, permutons le rôle de x et de y et hop, nous obtenons automatiquement le symétrique de ce point-là par rapport à cet axe-là. Et c'est ainsi, en permutant le rôle de x et de y, qu'on obtient par symétrie orthogonale tout de suite le graphique de la fonction réciproque f exposant moins 1. Et quelle est l'expression algébrique de f exposant moins 1, c'est-à-dire f exposant moins 1 de x égale quoi ? Il y a un petit truc pour trouver cela. D'abord, nous écrivons l'équation cartésienne du graphique de f. Ça, c'est l'équation donnée au départ, c'est-à-dire y est égale à 2x plus 1. Dans cette équation-là, nous permutons le rôle de x et de y, c'est-à-dire, là où il y a x, nous écrivons y, et là où il y a y, nous écrivons x, comme ceci. Et ainsi, nous avons l'équation cartésienne du graphique de la fonction réciproque f exposant moins 1. Et là-dedans, nous isolons y, nous trouvons ainsi que y est égale à x moins 1 divisé par 2. Et voici le f exposant moins 1 de x, c'est x moins 1 divisé par 2. Nous pouvons vérifier, y égale x moins 1 divisé par 2 est bien vérifié par tous les points de ce graphique rouge-là. Prenons un deuxième exemple. f de x est égale à x au cube, dont voici le graphique. Nous allons faire exactement la même chose. Pour déterminer f exposant moins 1 de x, nous partons de l'équation cartésienne du graphique de f. Dans cette équation, nous permutons le rôle de x et de y, c'est-à-dire, encore une fois, là où il y a x, on met y. Et là où il y a y, on met un x. Ainsi, nous obtenons x est égale à y au cube, équation dans laquelle nous isolons le y, d'où l'équation cartésienne du graphique de la fonction réciproque de cette fonction-là. Donc, l'expression algébrique de f exposant moins 1 de x, c'est la racine cubique de x. Pour déterminer le graphique de cette fonction réciproque-là, il suffit de tracer cet axe de symétrie d'équation cartésienne y égale x, et pour chaque point du graphique de f, nous traçons simplement le symétrique par rapport à cet axe-là. Et ainsi, nous obtenons un point du graphique de la fonction réciproque. Faisons cela pour plusieurs points. Et ici, dans GeoGebra, en mettant une trace à ce point-là, nous voyons comment se construit, petit à petit, le graphique de la fonction réciproque f exposant moins 1. Voici le graphique complet. Je vais bouger les gros points. Voilà. Nous voyons ainsi bien que le graphique de la fonction réciproque, c'est le symétrique du graphique de la fonction directe par cet axe de symétrie-là. Faisons un peu de place pour un troisième exemple. Que voici. Prenons f de x est égal à x au carré. Déterminons le f exposant moins 1 de x. Par le même truc, le graphique de f a pour équation cartésienne y est égal à x au carré. On permute les rôles de x et de y. Voilà, c'est fait. Et cette équation-là sera transformée en y est égal à Si nous isolons le y là-dedans, nous constatons que y est égal à plus la racine carrée de x ou moins la racine carrée de x. Oui, mais plus ou moins, ce n'est pas une fonction, ça fait deux fonctions. Quelle est alors la fonction réciproque ? Ici, nous avons un petit problème. Regardons graphiquement. Voilà le graphique de la fonction f donnée. Voici l'axe de symétrie. Et puis, nous traçons le symétrique de cette parabole par rapport à cet axe de symétrie-là. Hop, c'est fait. Et nous constatons ici également qu'il y a un petit problème. Par exemple, le nombre 4, il aurait par cette loi rouge-là une image, deux, et une deuxième image, moins deux. Oui, mais une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel, associe un nombre réel ou plus. Un ou plus veut dire un ou aucun, mais jamais deux. Donc, ceci, ce n'est pas le graphique d'une fonction. Nous avons donc là un petit problème. Nous allons résoudre ce problème. Pour cette fonction f donnée, il faut décomposer le domaine de définition de façon à ce qu'on puisse définir la fonction réciproque f exposant moins 1 dans chaque domaine partiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais faire un peu de place ici. Au lieu de prendre la fonction entière, nous ne prenons d'abord que cette partie-là. C'est-à-dire, nous prenons une première partie de fonction qui va de moins l'infini jusqu'à zéro dans zéro jusqu'à plus l'infini, donc voilà le domaine de définition de cette fonction f1 et voilà le domaine image de cette fonction f1 qu'on appelle aussi le co-domaine de la fonction tel que x est pour image x au carré. Pour cette fonction-là, nous avons déterminé la fonction réciproque. Il suffit de tracer le symétrique de ce graphe vert par rapport à cet axe bleu et on trouve ainsi ce graphe rouge qui est bien le graphique d'une fonction. Pour déterminer l'expression algébrique de cette fonction réciproque f1 exposant moins 1, nous allons procéder comme avant, nous permutons les rôles de x et de y. donc pour la fonction f1 le x se trouve dans cet intervalle-là donc cet intervalle ça sera le domaine dans lequel va se trouver le y pour la fonction réciproque. Pour la fonction directe, le y se trouve dans cet intervalle-là et pour la fonction réciproque ça sera l'intervalle dans lequel se trouvent les x. donc en permutant rôles de x et de y nous permutons automatiquement aussi domaine et codomaine codomaine et domaine. Pour cette fonction réciproque f1 exposant moins 1 x se trouve dans l'intervalle 0 plus l'infini ce qui est bien confirmé par le graphique rouge et le y se trouve dans l'intervalle moins l'infini 0 ce qui est également confirmé par ce graphique rouge. Et c'est là que nous voyons que le y doit être négatif. Donc le f1 exposant moins 1 ça ne peut être que moins la racine carrée de x que voilà. Faisons un peu de place pour l'autre partie de la fonction c'est-à-dire cette partie-là appelons cette fonction f2 et définissons-la correctement avec son domaine de définition et son codomaine le domaine image. Nous allons pour cette fonction-là déterminer la fonction réciproque le graphique est donné de suite par symétrie par rapport à cet axe-là et l'expression algébrique de cette fonction f2 exposant moins 1 se trouve tout de suite comme ceci. Encore une fois nous permutons rôle de x et de y et comme pour la fonction f2 exposant moins 1 le y doit être positif ça ne peut être que plus la racine carrée de x. A partir de ces trois exemples-là nous pouvons maintenant passer à la définition générale d'une fonction réciproque. Par l'exemple 3 que nous venons justement de voir nous savons que pour déterminer la fonction réciproque d'une fonction donnée il faut que celle-ci soit continue et strictement monotone c'est-à-dire ou bien strictement décroissante ou bien strictement croissante. Voici donc la définition générale soit f une fonction continue et strictement monotone. La fonction qui a tout nombre y associe le nombre x dont ce y est l'image par la fonction directe f ça c'est la fonction réciproque f exposant moins 1 de f et retenons bien pour une telle fonction directe f on obtient tout de suite le graphique de la fonction réciproque en traçant simplement le symétrique du graphique de f par rapport à cet axe de symétrie d'équation cartésienne y est égal à x Terminons par une remarque très importante une fonction f c'est une loi qui a tout nombre x de l'ensemble r associe un nombre f de x de l'ensemble r au plus la fonction réciproque fait justement le contraire elle associe à f de x ce nombre x pourquoi rappelons-nous de la question introductive pour déterminer la fonction réciproque f exposant moins 1 on s'est posé la question quel est le nombre dont ce nombre f de x est l'image par la fonction f c'est bien le nombre x donc au total nous avons ceci nous partons du nombre x la fonction f lui associe le nombre f de x et maintenant vient agir la fonction f exposant moins 1 sur ce nombre f de x et lui associe le nombre x donc encore une fois d'abord on a le nombre x f vient agir sur x et puis f exposant moins 1 agit sur f de x et le résultat final c'est comme si rien n'avait été fait nous retenons que deux fonctions réciproques l'une de l'autre se neutralisent ça c'est une propriété que nous allons utiliser quelques fois dans le tutoriel suivant c'est une réciproque l'une de l'autre c'est une réciproque l'une de l'autre